Hamilton, il est trop tôt pour célébrer et se reposer le britannique, espère garder la même dynamique jusqu'au bout. Je suis dans ma meilleure forme physique de l'année, ce n'était pas forcément le cas toute la saison, donc je suis heureux. La voiture est plus rapide que jamais également, alors je suis positif avant d'aborder les deux dernières courses. Elle devrait convenir à notre voiture et j'aide d'y être. Je suis très reconnaissant envers mon équipe, je remercie tous ces hommes et toutes ces femmes à l'usine, qui ont beaucoup donné, notamment, dans cette deuxième partie de saison, pour combler l'écart avec nos adversaires. Les deux dernières semaines ont été au top, mais il est encore trop tôt pour célébrer quoi que ce soit et se reposer. Nous devons garder la tête froide et continuer la chasse. L'écart avec Red Bull a non seulement été comblé, mais Mercedes semble désormais avoir un minimum de place. Le tout sans évolution majeure, rappelle Hamilton. En tout cas, elle est très rapide en ligne droite, ça c'est un fait. Plus l'année avançait et mieux nous comprenions la voiture, nous avons vraiment été en mesure de tirer davantage de performance sans apporter la moindre évolution depuis Silverstone. C'est donc incroyable de trouver encore de petites choses. Je pense que c'est très serré entre ces deux voitures et la bataille sur la rue jusqu'au bout. Les Red Bull sont évidemment toujours très rapides, comme vous pouvez le voir, avec leur tour le plus rapide. Alors deux voitures dépassant à peu près tout le monde assez facilement, nous avons donc encore du pain sur la planche. Mais c'est vrai que lors de ces deux dernières courses, nous avons réalisé un meilleur travail dans l'ensemble. J'espère que ce sera également le cas dans les deux prochaines. Bah oui, s'il gagne les deux prochaines, quoi qu'il arrive, il sera champion du monde Hamilton du coup. Maintenant, attention, parce que si Verstappen gagne la prochaine, par exemple, ça sera fini de ses chances pour le titre. Donc Jeddah va vraiment être très importante. C'est là que tout peut se jouer pour Verstappen. Et Verstappen pourra même être champion du monde directement en Arabie Saoudite, si par exemple Hamilton abandonne. Donc voilà, bah écoutez, la tension va ne faire que monter, j'ai envie de dire. Donc on a hâte de voir ce qui va se passer. Il fait chier d'attendre encore deux semaines pour le prochain Grand Prix. Bon, ça va qu'Abou Dhabi sera une semaine après, donc ça compense. Bon allez, je vous laisse réagir suite à cette déclaration de Lewis. Ciao.